Non, non, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de photo, ok. Au revoir, au revoir, merci beaucoup, au revoir. Salam tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, jeudi 7 juillet 2022, on a choisi de partager avec vous l'analyse de Charles Saint-Praud, directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques sur le drame de Lilia. Pour le géopolitologue, il s'agit d'un complot algérien contre le Maroc et que ce qui est frappant dans cette affaire est la mauvaise foi de certains médias qui accusent le Royaume du Maroc. On va parler aussi de la visite à Rabat du ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Granmarlaska, ainsi que la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ilva Johansson, ce vendredi 8 juillet. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Agoravox, Maroc Diplomatique et Média 24. Plusieurs centaines d'immigrants d'origine subsaharienne ont tenté dimanche 3 juillet d'entrer à Lilia à partir du Maroc. Ces actes ont été commis par des migrants, en particulier des Soudanais, mais aussi quelques Maliens, Tchadiens et Érythréens, venus d'Algérie et bénéficiant de l'aide de militaires algériens. Regroupés dans une ferme à Marnia, à une dizaine de kilomètres de la frontière algéro-marocaine, ces migrants vont ensuite au Maroc près de Nador, grâce à des complicités algériennes. Un Malien surnommé Bosse accueille les migrants et gère, sous la houlette des services algériens, les passages clandestins au Maroc. Le but affiché de ces gens est la ville de Mélila, occupée par l'Espagne en territoire marocain, mais pour les Algériens l'enclave espagnole est aussi un moyen de nuire aux voisins marocains. C'est pourquoi un réseau en Algérie s'est chargé du transit des Soudanais vers la frontière avec le Maroc. Selon Carl Johnson, spécialiste britannique de la migration, les migrants d'Afrique de l'Est n'ont pas l'habitude d'aller au Maroc. Pour traverser l'Algérie, les autorités algériennes auraient collaboré avec les passeurs. Elles auraient donné l'accord à ces réseaux pour circuler en Algérie, afin d'arriver à Marnia. Évidemment les autorités algériennes prennent leur part, puisque ce trafic d'êtres humains rapporte environ un million d'euros de bénéfices pour 2000 migrants. La mauvaise foi de certains médias Ce qui est frappant dans cette affaire, est la mauvaise foi de certains médias, qui accusent le royaume du Maroc, et ferment les yeux sur les réelles exactions du régime algérien qu'ils semblent chérir. Ainsi, alors que le roi Mohamed VI a une véritable politique d'accueil des migrants, le régime algérien n'en a aucune, et expulse des dizaines de milliers de migrants irréguliers originaires d'Afrique de l'Ouest et du Centre, selon les Nations Unies. Plusieurs milliers de migrants et de demandeurs d'asile ont été expulsés à bord de camions ou de bus bondés, par les autorités algériennes depuis de longs mois, malgré l'illégalité de cette démarche. Certains de ces migrants tentent de s'établir en Algérie d'où ils sont impitoyablement refoulés. L'Algérie, déjà connue pour le non-respect des procédures d'expulsion, les mauvais traitements et les conditions de détention des migrants, est donc impliquée directement dans le drame de Mélila. Carl Johnson affirme que l'assaut des migrants vers Mélila visait à tuer des policiers marocains, pour provoquer des heurts au Maroc. D'après cet expert, près de 2000 migrants clandestins subsahariens auraient fait usage d'une violence inouïe contre les forces de l'ordre marocaine. Dans le même contexte, le ministre espagnol de l'Intérieur Fernando Grande Marlaska, ainsi que la commissaire européenne aux affaires intérieures Ilva Johansson, se rendent ce vendredi 8 juillet à Rabat, où ils se réuniront avec le ministre de l'Intérieur Abdelhoafi Laftit. Cette réunion qui se tiendra dans la capitale du royaume permettra d'aborder le problème de l'immigration irrégulière et la politique migratoire de l'Union européenne, confirme des sources au sein du ministère de l'Intérieur à l'agence de presse espagnole EFE. Les deux ministres de l'Intérieur s'étaient réunis il y a moins d'un mois à Madrid, la rencontre dixième du genre entre les deux responsables, a servi à renforcer et à consolider la coopération déjà existante entre les départements de l'Intérieur de l'Espagne et du Maroc. La venue de la commissaire européenne intervient deux semaines après le drame survenu vendredi 24 juin après le décès de 23 migrants, ayant tenté de pénétrer dans l'enclave de Melilla. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada